Le Conseil général de la Réunion vous présente Lien social, le Conseil général aux côtés des Réunionnais. La jeunesse réunionnaise, c'est l'avenir de la Réunion. L'insertion sociale et professionnelle des jeunes réunionnais est donc un enjeu majeur. Les jeunes doivent renforcer leur autonomie et acquérir les compétences nécessaires pour accéder à un emploi ou à une solution d'insertion pérenne. Et parfois, pour des jeunes en difficulté, il est essentiel de leur redonner confiance en eux et en leurs capacités. Alors, comment déclencher l'envie de réussir chez les jeunes ? Comment les aider à faire les bons choix pour leur avenir ? On en parle maintenant dans Lien social. Les jeunes manquent de confiance en eux et d'accompagnement humain. Leur montrer l'exemple, leur apprendre, à côté d'un savoir-faire, un savoir-être avec une estime de soi, sont devenus essentiels pour leur épanouissement. Ils sont l'avenir de la Réunion. C'est sur ce raisonnement que le Conseil général propose aux jeunes d'être soutenus et accompagnés par un par un dans le cadre du plan Ambition Jeunesse. Pour soutenir cette action destinée et attirer à la fois les jeunes et les futurs parrains, le Conseil général a fait le choix de lui donner un parrain d'envergure, un exemple pour les jeunes, une des personnalités préférées des Français, tant pour ses compétences sportives que pour sa personnalité et son charisme, Yannick Noah. Les jeunes, c'est l'avenir. C'est un petit peu à nous, les anciens, de leur montrer la voie, de les motiver surtout, et motivés par des conseils forcément, mais aussi par une présence. J'ai pour objectif de passer plus de temps à la Réunion. On va venir notamment faire nos répétitions pour la prochaine tournée, notre prochaine tournée en métropole. On va répéter à la Réunion, en fait, à chaque fois que j'ai la possibilité, je viens à la Réunion. Et là, c'est une belle opportunité pour moi. Je vais pouvoir être sur place et c'est une belle occasion pour moi. Je suis très content et même très touché qu'on m'est sollicité, justement, pour ce projet. Je pense que c'est un très bon projet et je suis très content et fier d'être le parrain. C'est de contacter, rentrer en contact avec les jeunes, leur parler, discuter de nos différentes expériences. Ce qui est important, c'est de les écouter individuellement, pouvoir savoir qui ils sont, savoir qu'ils sachent qui je suis, qu'on ait l'occasion de se rencontrer plusieurs fois parce qu'il ne s'agit pas tout d'un coup de venir une fois, discuter et puis partir. Salut, bonne chance, à bientôt. Je pense qu'il faut qu'il y ait un suivi. Je crois vraiment à ce travail de proximité. Très souvent, les enfants en difficulté ou des jeunes en difficulté ou des jeunes qui sont en demande, pas forcément en difficulté, mais en demande, ont besoin d'un suivi. Ils ont besoin parfois d'être épaulés, encouragés, mais cet encouragement, il doit être suivi. C'est quelque chose qui doit être à long terme. Je ne crois pas au coup. Faire un coup comme ça, ça donne un peu d'énergie et puis ça retombe très vite comme un soufflé. Je crois qu'il faut qu'ils s'installent une vraie relation et puis après, les énergies se partagent et s'additionnent. Et voilà, à la fin, je me sentirai quelque part responsable et puis ils seront aussi responsables parce que leur parrain attendra d'eux qu'ils assurent. Voilà, je peux répondre à cette question que d'une manière assez générale, mais à la fin, je sais pour avoir été entraîneur de joueurs et de joueuses qu'il n'y a pas de formule magique. Ce qui compte, c'est l'écoute, s'écouter, que je les écoute, qu'ils m'écoutent, qu'on se fasse confiance et ensuite qu'on aille ensemble et qu'on décide une direction et qu'on y aille à fond. L'action du parrain, y compris celle de Yannick Noah, est bénévole. Chaque parrain doit jouer un rôle de soutien, de conseil, de facilitateur, voire de modèle dans l'atteinte des objectifs visés par le jeune. Il doit construire une relation directe et de confiance avec le jeune, se rendre disponible durant les différentes phases du parcours et s'engager à être présent lors des différents entretiens d'évaluation programmés par le référent. La valeur ajoutée de l'action du parrain est de consacrer au jeune le temps que le professionnel du conseil général ne peut lui accorder. Dans ce cadre, il définit librement avec le jeune les modalités d'organisation de leurs relations. La jeunesse réunionnaise est un atout pour la réunion, mais elle est aussi devenue un public vulnérable. Pourquoi ? Parce que les dispositifs existent, mais les jeunes ne sont pas toujours informés et il n'y a pas de cohérence vis-à-vis de ces dispositifs trop répandus, trop de portes à ouvrir. Et ce parrainage de 4 000 jeunes est une belle opération où ces jeunes parrainés auront un interlocuteur, un référent qui pourra les accompagner et en même temps un parrain. Un peu comme le grand frère ou papa, maman, qui pendant une année va porter ces jeunes en leur disant vous pouvez nous appeler et nous pouvons être le grand frère qui vous manque pour vous aider, vous orienter, accompagner ces jeunes. Et j'invite donc tous ceux qui veulent à la réunion être des parrains à rejoindre le conseil général et à nous appeler. La solidarité est une des plus belles valeurs de la réunion. Grâce au parrainage, nous transmettons cette valeur et construisons avec les jeunes la réunion de demain. Pour participer au programme et devenir parrain, renseignez-vous sur le site du conseil général ou par téléphone au 0801 801 000. Nous comptons sur vous. Le conseil général de la réunion vous a présenté Liens sociaux. Le conseil général aux côtés des réunionnais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501